Toutes les vidéos ayant un symbole similaire à celui en bas à gauche sont uniquement pour nos Patreons. Patreons est un système d'abonnement permettant de me soutenir donc mettez simplement la vidéo en pause pour découvrir les différents avantages disponibles uniquement pour les Patreons et donc les quatre images sont les différents tiers disponibles et les titres en haut à gauche sont les vidéos uniquement disponibles pour ceux qui me soutiennent. Bon visionnage. Bonjour à tous donc dans cette vidéo nous allons voir la fonction filter c'est parti alors j'aime bien prendre mon temps pour vous apprendre chaque fonction que qui peuvent paraître un peu compliqué maintenant que nous avons vu les lambdas et bien on peut commencer à s'amuser avec les différentes fonctions comme map ou filter par exemple que nous allons voir ici première chose que nous allons faire c'est en fait créer d'abord une liste de nombres on va aller de 3 de 1 à 10 pardon donc 6 7 8 9 on va aller jusqu'à jusqu'à 10 non jusqu'à 12 jusqu'à 15 allez je m'en fous voilà donc ici ce que nous allons faire c'est justement découvrir la fonction filter alors la fonction filter on va prendre un lambda comme comme paramètre et comme deuxième paramètre on va simplement prendre le nom de la liste dans lesquels on veut faire notre filtre donc ici ce sera la liste numbers donc maintenant on va devoir rentrer nos différentes informations donc d'abord on va mettre tout ça dans une variable qu'on va pouvoir ensuite appeler donc on va faire un print paire et maintenant il ne reste plus qu'à créer justement notre filtre alors le filtre va simplement renvoyer un objet donc un objet qui va être la liste filtré donc ici ce qu'on va faire c'est qu'on va au lieu de récupérer l'objet on va directement créer une liste à travers enfin avec notre objet donc ici liste d'accord d'ailleurs vous pouvez voir ne mettez pas liste ici mettez simplement un filtre et vous allez voir que lorsque vous allez print pair ça va renvoyer un objet en fait que vous allez devoir juste ensuite mettre dans une liste donc on va le faire directement donc filter et là comme j'ai dit nous avons d'abord notre lambda et après nous avons notre numbers donc dans le lambda donc on va mettre x encore une fois et là ce qu'on veut récupérer ce sont les multiples de 2 enfin du coup les nombres paires n'est ce pas donc pour ça on va faire un modulo donc x modulo 2 égale 0 donc là ce qu'on veut simplement récupérer les nombres et les chiffres paires donc si on lance notre fichier dans la console donc pi first pi vous pouvez voir qu'il nous renvoie une liste avec les nombres paires que nous avons donc 2 4 6 8 10 12 14 donc si vous ne savez pas ce qu'un modulo normalement les a vus je crois sur les opérateurs c'est simplement un opérateur de reste donc ici on veut que un modulo 2 par ici 2 2 modulo 2 bas ça fait 0 4 modulo 2 bas ça fait 0 aussi parce que ce sont des divisions qui n'ont aucun reste alors que 3 modulo 2 bas ça fait 1 si vous ne savez pas bien sûr bon print on va faire à 3 modulo 2 vous allez voir que ça fait simplement 1 ici alors que si on ferme mode d'un 4 modulo 2 vous pouvez voir que ça va renvoyer 0 et donc ici en fait ce qu'on cherche ce sont les modulo 2 qui sont égales à 0 c'est à dire les nombres paires voilà maintenant ce qu'on va faire c'est chercher les nombres impairs et bien les nombres impairs c'est la même chose donc ici on va pas s'amuser à modifier la liste et en créer une nouvelle on va simplement mettre ici x modulo 2 n'est pas égal à 0 du coup si ce n'est pas égal à 0 et bien ça sera forcément le contraire de paire c'est à dire impairs donc ici 1 3 5 7 9 11 13 15 voilà et vous pouvez faire ça avec n'importe quoi ça veut dire que si par exemple vous cherchez les multiples de 3 voilà si vous ne les connaissez pas ici c'est 3 6 9 12 15 1 c'est plutôt simple ici on était x modulo 3 égale à 0 et là ça va renvoyer tous les multiples de 3 on pire ce pays vous pouvez voir ici 3 6 9 12 15 voilà maintenant je vais vous montrer un autre exemple je vais créer en fait un comment on appelle ça une liste de dictionnaires donc on va mettre ici à l'intérieur différentes données donc par exemple on met ici alex on met âge 26 et on va en créer plusieurs donc on va en faire trois pour être exact on va mettre ici le nom pierre ici on va mettre léo donc on va mettre les garçons d'abord ensuite on va mettre les filles justine ensuite on va mettre manon et on va mettre sophie maintenant pierre aura 21 ans léo a 43 justine aura 26 aussi manon elle aura 53 et sophie aura 31 voilà donc c'est simplement une liste avec des différentes données à l'intérieur maintenant ce qu'on veut faire c'est faire un filtre sur cette liste que nous avons ici on va en fait simplement récupérer toutes les personnes qui ont 26 ans donc ici pour le cas de la vidéo je vais simplement mettre une autre personne qui aura 26 ans comme ça vous ne serez pas perdu pour voir pour s'ils comprendre comment ça fonctionne et cette personne on va l'appeler voilà plus qu'ils vignent voilà donc maintenant ce qu'on va faire c'est faire donc friends friends on va l'appeler fuen fuen future je pense qu'on va mettre comme non ici c'est pas très grave donc on va mettre notre liste un filter et là donc d'abord on va mettre notre lambda comme avant et ensuite on on mettra notre notre liste pardon on qu'on va mettre ici f changer parce que vous pouvez voir que ça n'a aucune importance et on va rechercher f donc de âge donc il faut savoir que f ben ça correspond fait à friends donc dans friends ici on va chercher dans âge toutes les personnes qui ont 26 ans donc ici fh égale 26 voilà donc maintenant on va faire un print friend filter et vous allez voir que alors il y a un problème qu'est ce que c'est le problème est ce qu'il manque une parenthèse quelque part rien voir lambda 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 non friends alors pourquoi ce qu'il aime pas oui d'accord excusez moi si c'est pas des petits double points ce sont des virgules j'ai dû j'ai fait finger sûrement donc j'ai tapé à côté donc on va devoir sectionner tous les doubles points et mettre des virgules voilà on réessaye et voilà donc vous pouvez voir qu'ici nous renvoie une liste de toutes les personnes qui ont 26 ans donc Alex Justine et Kevin voilà donc ce sera tout pour notre fonction filter donc on a vu comment filtrer d'abord des nombres et ensuite on a vu comment récupérer l'âge de différentes personnes dans une liste et ce sera tout pour le moment donc si vous avez des questions à poser vous avez les commentaires de youtube ou bien encore le discord de la communauté à la prochaine merci d'avoir regardé notre vidéo jusqu'à la fin encore une fois vous pouvez nous retrouver sur discord donc l'invitation se trouve en bas à droite et aussi un grand merci à nos patrons qui nous suivent pour le moment donc qui se trouve en bas à gauche si vous désirez avoir plus d'informations sur patreon allez simplement dans la description et retrouvez nous directement sur le site merci 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 merci